Je sais pas d'où, mais je suis sûre de l'avoir déjà vue. Et j'ai reconnu l'Agnès de Charlotte. Comment elle s'appelait déjà ? Christelle. Christelle ? Si vous racontez à Charlotte que vous m'avez vue, je vous massacre la tronche. On fait quoi ? Non, parce que si on la laisse dormir dans la rue, c'est à la morgue qu'on va la retrouver. C'est peut-être Charlotte qu'il faut prévenir. Christelle ! Attends ! Mais qu'est-ce que... Attends ! Tu nous suis ou on appelle les flics ? Et ce soir, t'es de retour à Incapaire. Alors c'est à toi de voir. T'as vraiment décidé de me casser les couilles, toi, hein ! Non, simplement, ça me fait mal de te voir comme ça. Je ne suis pas un mec bien. Bientôt, je vais recevoir le châtiment que je mérite. T'aurais vu comme les affoncés dessus ! Ça sent la tentative de meurtre. Tentative de meurtre, c'est quand même pas banole. Dans quel guépier ils sont allés se fourrer ? Attends, tu sais, avec David, on avait parlé, on avait trouvé un accord. Tu te faisais chanter, hein. Toi aussi, t'as besoin que je reste très discret. Dis-moi ce qui te tourmente. Il va m'arriver malheur, et toi aussi, si on reste ensemble. Quand on fréquente des gens louches, il nous arrive des choses louches. Oh, Laurent, qu'est-ce que c'est ? On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend un mal pour elle La vie est plus belle Martin ! Qu'est-ce que c'est que ce hurlement ? Ah oui, un cri horrible, hein ! Oh, j'ai eu une de ces peurs ! Ça doit venir du dehors ! Non, ça venait d'ici, de cette pièce. C'est pas possible ! Si, c'est comme si les murs s'étaient mis à hurler. Mais non ! On aurait dit un cri de femme ! Oui, c'est ça. Oui, une jeune femme qu'on égorge, qu'on torture ! Un truc à croire aux revenants, hein ! Pourquoi tu dis ça ? Pour la jeune fille qui est morte d'une overdose ! Oui, c'est dans cette chambre que ça s'est passé, mais... Enfin... Allez, bonne nuit ! Qu'est-ce que tu fais ? Je dois partir ! Mais tu vas où ? Je rentre chez moi, c'est mieux ! Mais comme ça, en pleine nuit ? Oui ! Je peux pas rester ici ! Mais qu'est-ce que tu as ? Je me sens pas bien. Tu crois pas aux revenants, tout de même ? Comment il faut que je te le dise, que je me sens pas bien ? Comme tu veux, comme tu veux ! Je t'appelle. Voilà ! Un expresso bien serré. Ah, merci, j'en ai besoin. J'ai pas dormi cette nuit. D'écharmer les yeux, je voyais cette peau fille morte dans ma chambre. Enfin, ce serait jamais agréable d'apprendre ce genre de choses, aussi. Et ce cri horrible ! C'était... presque pas humain. Vous pensez que ça pouvait être un... une sorte de phénomène surnaturel ? Oh non ! Mais honnêtement, c'était étrange, hein ? Presque irréel. Ouais, bah voilà. Moi non plus, j'arrivais pas à trouver d'autres mots pour expliquer ce que j'ai vu la semaine dernière. Et tu crois que c'est un rapport ? En pleine nuit, j'ai entendu la voix d'une jeune fille. Et vous aussi ? Oui. D'après ce que j'ai compris, il y a 20 ans, une jeune fille est morte dans votre hôtel, donc... Je crois pas aux esprits. Y a sûrement une autre explication. Enfin, tout n'est pas rationnel dans le monde. Exactement. Y a énormément de phénomènes inexpliqués. Mais arrêtez avec vos histoires, là ! Si vous continuez à raconter des abris partout comme ça, moi j'ai plus qu'à mettre la caisse sous la porte ! Ouais, enfin... Sans parler d'esprit, moi je suis sûr qu'un lieu où des choses violentes se sont passées pourrait situer une sorte d'énergie négative, tu vois ? Ouais, mais appelle ça comme tu veux, mais on en revient toujours au même point. Une jeune fille est morte ici, et il se passe des trucs étranges. Tu sais, quand j'avais à peu près ton âge, il y a plein de choses que je gardais pour moi, j'avais l'impression que personne pouvait me comprendre. Alors mes soucis, je les taisais, évidemment ça prenait toute la place, ça m'étouffait, et puis un jour ça a débordé, en plein cours de français je me suis mise à pleurer. Et la prof m'a prise après le cours, et là tu vois, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, c'est sorti d'un coup. Mais ce jour-là j'ai réalisé que quelqu'un pouvait m'aider, m'écouter, que parler faisait du bien. Eh, tu m'écoutes ? Non. S'il te plaît, fais un effort. Oui. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Ok. Même si c'est une mauvaise nouvelle, même si tu penses que je pourrais pas comprendre si t'as un souci... J'ai pas de problème. Si tu peux pas me parler, tu peux m'écrire ? Pour tout quoi. Christelle, je suis sûre qu'il y a quelque chose en toi qui arrive pas à sortir. Je le sais et tu le sais aussi. Mais peut-être que je suis pas la bonne personne à qui tu peux le raconter. T'aimerais parler à quelqu'un d'autre que moi ? Alice Jouvena m'a parlé d'une jeune femme psychologue qui travaille à l'association, si tu veux, je peux l'appeler. J'ai pas besoin de psy, je suis pas folle. Non, j'ai pas dit ça, je pense que t'as besoin de parler à quelqu'un. Écoute, je veux t'aider, je peux pas rester là sans rien faire, tu peux comprendre ça. Moi je comprends pas. J'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi et j'ai pas envie en plus. Si je prends rendez-vous, tu iras ? S'il te plaît, fais-le pour moi. J'irai si tu veux, mais j'ai rien à lui dire. J'ai ici le relevé de compte de votre mari. Il a retiré 6 000 euros en liquide le jour même de sa mort. 6 000 euros ? Vérifiez vous-même. C'est pas vous qui auriez cet argent ? Ben non. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il comptait faire de cette somme ? Désolée, j'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il avait prévu un achat particulier, une dépense exceptionnelle ? Non, il m'avait parlé de rien. Il payait ses achats en liquide habituellement ? Très rarement, mais c'était peut-être un achat pour la clinique. Retirant l'argent sur son compte personnel ? Je suis fatiguée, capitaine. David a été insinéré hier et je sais rien de cette histoire d'argent. Madame Gouverneur, on sait que vous êtes fatigué, mais on a besoin de votre aide. Il y a forcément une explication à cette sortie d'argent. Alors, est-ce qu'il aurait pu prêter cette somme à quelqu'un ? Oui, c'est possible, il aurait même pu la donner. David était quelqu'un de très généreux. Et à qui ? Quelqu'un de la famille, un ami qui a des difficultés financières ? Je vois pas. Enfin, je suis sûre qu'il m'en aurait parlé. Bien. Si jamais il vous revient quoi que ce soit à l'esprit... Je vous appelle. Voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je sais que vous croyez que j'ai tué mon mari. J'espère juste que vous arrêterez le coupable et que vous réaliserez ce que vous m'avez fait vivre. Il est super ce bateau. C'est un 15 mètres. Avec ça, tu peux aller partout. Les mers, les océans, les 60e rugissants. Mais les 40e, ça suffira. Oui, enfin bon, c'est une bombe quoi. Oui, puis c'est un vrai piège à filles. Merde justement, plante-toi. Quoi ? C'est Chloé, allez plus tôt. Salut. Ah bah salut, je t'avais pas vue. T'allais faire un tour en mer ? T'avais l'air de te préparer à sortir ? Bon, moi, je... Moi, j'hésitais. Tu m'emmèneras un jour ? Pourquoi pas. Enfin, je préfère qu'on attende parce que en cette saison, les conditions, c'est un peu dur. Enfin, quand on n'est pas habitué. Dis, je voulais te demander un truc. Pour le 31, mes copines et moi, on sait pas trop quoi faire et... Et ? Je me posais la question. Pourquoi tous ensemble, on ferait pas une fête sur ton bateau ? Ce bateau-là. Bah, t'en as un autre ? Non, non. Alors, c'est ok ? Bah, je sais pas, il faut... Allez, dis oui, s'il te plaît. Moi, je vais m'arranger. Trop top, je pense leur dire que c'est ok. Génial, t'es dément comme mec. C'est ton bateau. Oui, bon, une sorte de malentendu. Que tu n'as pas démenti. Bah non. Bah oui. Tu te la pètes et maintenant, tu sais plus comment t'en sortir. C'est un peu ça, oui. Il jouait pas. Course, poker ? Non, j'ai tout vérifié. Puis, c'était pas son genre. Pas de maîtresse, on est sûr. On a toujours rien trouvé pour le moment. Qu'est-ce qu'il a pu faire de cet argent ? Tu la crois quand elle dit qu'elle sait pas ? Je vois pas pourquoi elle aurait menti. Même si c'est elle qui l'a tué. Pourquoi elle lui aurait demandé de l'argent le jour de sa mort, alors qu'elle va hériter de tout ? Elle va pas hériter tout de suite. L'argent sur son compte personnel. Faut voir si un proche de Jouvenin a pas des dépenses récentes. Hi-fi, vidéo, billet d'avion, voiture, et s'il a payé en cash. D'accord, je m'en occupe. Ça sert peut-être à rien, mais faut essayer, on sait jamais. Il a pas de famille dans le coin. On peut aussi chercher du côté de ses amis, de ses relations de travail. On a son carnet d'adresses. Ouais, et j'ai la liste de ses adresses mail et y en a un paquet. Demande à un gars de t'aider, ça serait bien que ça aille assez vite. Ok. Et vous êtes restée combien de temps en Martinique ? Mais je sais pas. Bon, je peux y aller ? Je peux vous poser encore deux ou trois questions ? Je perds mon temps, là. Pourquoi être venue ? Vous saviez que j'allais vous poser des questions. Ok. Posez vos putains de questions, mais maniez-vous. La vie en Martinique vous plaisez ? Beaucoup de gens rêvent d'aller vivre là-bas. Le soleil, la mer, les cocotiers. C'est une image paradisiaque de la vie. Ouais, sur les cartes postales. Votre tante m'a dit que vous travailliez là-bas. Dans un club de voile. Et vous faisiez quoi ? Je m'occupais des débutants. Les enfants, surtout. Avec eux, c'est plus cool, hein ? Et vous aimiez le contact avec les enfants ? C'était bien au début. Mais après ? Quoi après ? Pourquoi redevenir agressive ? Il s'est passé quelque chose, là-bas ? C'est pas grave. On en parlera plus tard. Tu tchattes ? Non, je fais des recherches. Sur quoi ? Alan Kardec, tu connais ? C'est pas un navigateur, ça ? Rien à voir. C'est le père du spiritisme. Ah ouais ? C'est ceux qui font bouger les tables et tout ? Certaines personnes pensent qu'une communication est possible avec l'au-delà. Bon, en Europe, c'est pas très reconnu. Mais au Brésil, il y a carrément une religion qui a plein d'adeptes. Attends, mais c'est quoi ce délire-là ? Tu crois que ce qui t'est arrivé la dernière fois, c'était un esprit ? C'est une explication possible, ouais. Mais tu crois pas qu'il y a plus de chance que ce soit du somnambulisme ? Cette nuit, Myrta a entendu le hurlement d'une femme. Et elle a pas rêvé. Parce que Laurent et Rachel l'ont entendu aussi. Mais ça peut être n'importe qui. Sauf qu'il y avait personne. Et le cru venait de l'intérieur de l'hôtel. Tu déconnes. Je suis persuadé que c'est la même femme qui m'a parlé l'autre soir. Et c'est elle qui a fait une overdose au Select. Ninon m'a retrouvé l'article aux archives de la dépense. Oui, d'accord. Mais pourquoi cette fille serait venue te parler à toi et des années après ? Je me dis que je suis peut-être plus réceptif que d'autres à ce genre de phénomène, je sais pas. Oui, genre t'es médiumne, mais tu le sais pas, c'est ça ? Voilà, genre. N'importe quoi. Tu crois ce que tu veux, je m'en fous. Mais j'ai le sentiment que papa et maman sont liés à tout ça. À la mort de cette fille ? Ils savent qu'il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc en fait, le fantôme de cette fille serait revenu pour leur chatouiller les orteils pour qu'ils parlent. Et en fait, elle s'est trompée d'orteils et elle a pris les tiens, c'est ça ? T'es chiant, te lâche-moi là. Mais ça va, on peut déconner. Non, au bout d'un moment, c'est chiant. L'autre soir, j'ai pas rêvé. Il s'est vraiment passé quelque chose d'étrange. J'ai envie de comprendre, tu comprends ? Ouais, ça va. Votre nièce n'est pas psychotique. Elle n'a pas de troubles comportementaux sérieux. Elle est juste en état de choc. Et à cause de quoi, elle vous l'a dit ? Elle n'est pas capable d'en parler pour l'instant. Le blocage est trop important. Mais il s'est forcément passé quelque chose de grave. De grave pour elle, c'est certain. Mais ce qui est grave pour Castel peut vous paraître anodin. Ça aurait un rapport avec son père ? Peut-être. Elle est partie le chercher. Qu'est-ce qu'elle espérait ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Quel rêve d'enfant s'est brisé ? Ça peut être de cette dimension-là. Ou ça peut être autre chose. La perte d'un proche. Vous savez, quand elle m'envoyait des mails, elle me parlait souvent d'elle, de son travail, mais jamais d'amis ou de collègues. Quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose aux Antilles. C'est tout à fait clair. Il y a quelques mois, peut-être, cet été. Elle devra prendre des médicaments ? Je préfère éviter pour le moment. Éviter aussi de la laisser trop seule. Ah bon ? Elle est suicidaire ? Je dis juste qu'il faut l'entourer, la rassurer, être présent. On va pas l'hospitaliser quand même. Non. En période de fête, les structures psychiatriques sont débordées. Et l'environnement pourrait accentuer les choses. Si elle reste avec moi... Je sais pas, vous croyez que je suis la bonne personne ? C'est une excellente solution. Vous en doutez ? J'ai l'impression qu'elle me considère comme une ennemie. Votre nièce a confiance en vous. N'en faites pas trop. Ne la questionnez pas. Laissez-lui sa liberté. Et peu à peu, les liens devraient se recréer naturellement. J'en suis moins sûre que vous. Vous me prêtez le bateau pour le 31 et je vous le nettoie pendant toutes les semaines. Bon, arrête d'insister, Anthony t'a dit non. Je vous le rendrai nickel, vous le reconnaîtrez pas. Vous pouvez faire la fête n'importe où, vous avez pas besoin de mon bateau pour ça. Chloé, ça l'a fait fantasmer à mort. Non, c'est non. Pour une fois qu'une fille s'intéresse à moi, laissez-moi une chance. Mais un bateau, c'est pas un jouet, ça se prête pas comme ça. Et s'il y a un accident ? Il y en aura pas. Et si quelqu'un tombe à l'eau ? Je vous promets, je ferai gaffe. Ouais, c'est ça. Tu vas les empêcher de boire, de déconner, de mettre de la bouche de partout. Ok, c'est mort. Bon, t'es amoureux ? Bah, elle est canon. Tu sais ce que tu t'aurais fait ? Lui dire la vérité. Tu lui dis que ce bateau, il est pas à toi, mais que t'as envie de passer la nuit avec elle le 31, voilà, parce qu'elle te plaît bien. Et qu'un 31 sous la couette avec elle, tu dirais pas non ? Voilà, et si elle te dit non, ça veut dire qu'elle s'intéresse plus au bateau qu'à toi. Et là. Et ça veut dire que t'auras pas perdu grand-chose. Voilà, vous avez sans doute raison. On a raison. J'aurais pas dû lui mentir. Faut jamais mentir aux filles. Elles finissent toujours par s'en apercevoir. Et si je lui disais que le bateau est au garage ou un truc comme ça, tu pouvais pas le changer de place un jour ou deux ? Bon ok, c'est mort aussi. Bonjour, j'ai eu votre message. Oui, je me suis permis d'appeler. Je sais, c'est un peu cavalier, mais j'avais besoin de vous voir. Non, il n'y a pas de problème, vous avez bien fait. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, non, non. J'ai... J'ai un peu discuté avec Blanche et elle m'a parlé des petits soucis que vous avez en ce moment. Ah. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Que vous vous aviez mal supporté d'apprendre qu'elle avait vu une histoire avec David. J'ai mal supporté qu'elle me cache la vérité depuis tout ce temps. Qu'elle me laisse croire que j'ai été son premier amour. Je ne juge pas votre réaction. Mais vous savez, en ce moment, je regrette les petites disputes stériles que j'ai pu avoir avec David. J'aurais dû en profiter plus. Une vie comme la vôtre, David et moi, on en rêvait. Des enfants, une maison. Rien de bien compliqué. Juste l'essentiel. Votre femme vous aime, elle ne regâchez pas tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, je vais sur le vieux bord. Tu viens avec moi ? Non. Allez, je pourrais y aller toute seule. Merci, mais les rues de Marseille, je connais par cœur. Eh ben, on va sur la corniche. On va voir la mer. Ou on se loue un DVD. Non, j'ai envie de rien. Surtout pas d'une nana qui me prend la tête, là. Ok. J'ai fermé la porte en partant. Bien, chef. Pourquoi tu es parti comme ça, au beau milieu de la nuit ? Je pouvais pas rester. Je sais pas ce qui m'a pris une espèce de peur de panique. Moi aussi, j'ai eu peur. Je suis désolé. Vraiment désolé. J'étais lâche. Ne dis pas ça. J'étais lâche. C'est la vérité, autant la dire. Je suis pas quelqu'un de bien. Écoute, j'étais mariée à un salaud qui me battait. C'est ça, être lâche. Toi, tu es doux, attentionné. Pourtant, tu vas souffrir à cause de moi. Pourquoi tu dis ça ? J'étais vraiment heureux de te rencontrer. Je pensais que ça m'arriverait plus. J'ai plus droit. Tu réponds pas à ma question ? Pourquoi tu te fais souffrir ? Pour rien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai des coups de blues, parfois. Je suis comme ça. Écoute, tu as un passé, comme tout le monde. Et ce passé fait de toi, aujourd'hui, l'homme que tu es. Et l'homme que tu es me cause imparfaitement. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux. Laisse-moi en juger. D'accord ? Je te demande pardon. J'ai été stupide. Stupide, non. Mais jaloux, sûrement. Jaloux, oui. Par fierté mal placé. Par doute. C'est bien que tu le reconnaisses. J'ai oublié l'essentiel. Toi et moi, les enfants. Je m'en veux. François. Cette histoire avec David, c'est comme si quelque chose en toi m'échappait. Et je le supporte pas. Mais c'était une autre époque, une autre vie. Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait tous les deux, toi et moi. Nos bonheurs, nos malheurs. Et puis tout ce qui nous reste de plus fantastique encore à faire. des voyages, des petits-enfants, d'autres Noël, d'autres anniversaires. Ensemble. Je t'aime. Je t'aime. Tellement. Moi aussi, je t'aime. Le seul et unique amour de ma vie, c'est toi. Ah, il s'est mis, c'est bon, voilà. Cool. Tu sais, je voulais vraiment te remercier. T'es trop mignon. T'es sympa. Chloé, il faut vraiment que je te dis un truc. Moi aussi, j'ai un truc à te dire. Bah, vas-y. Non, non, toi d'abord. Je crois que j'ai pas bien entendu ce que j'ai fait. Mais si, mais si, t'as très bien compris. Je veux pas répéter. En tout cas, c'est top. Tous les deux, avec mes copines, on va passer le meilleur réveillon de toute notre vie. C'est clair. Grâce à toi. Mes copines ne parlent que de ça, ils leur tardent de te rencontrer, j'arrête pas de leur parler de toi. Tu vas voir, tu vas les adorer. J'en suis sûre. Elles sont trop cool. Mélissa a même dit qu'elle rapportera du champagne de la cave de son père. Et la mère de Chirine fera des plats libanais. C'est génial. Et toi, Faye, tu l'aimes dire quoi ? Euh, ben... Ben, vas-y. La même chose que toi. Tu ne dors pas chez Samia ? Si, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Je vais me coucher. Ferme bien la porte du bas en sortant. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité sur Nadine ? Quelle vérité ? Son overdose. La drogue, c'est toi qui lui as filé, non ? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? T'es mêlé à Samor, je le sais. Tu ne sais rien du tout ! C'était il y a 25 ans et personne ne sait ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est l'esprit de cette fille qui m'a parlé. Tu te dis n'importe quoi. Si tu as quelque chose à te reprocher, le prochain sur la liste, ça pourrait être toi. On n'est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement belle Tu me japevo en la flamme La vie est tellement belle